Bonjour Mathilde Panot, vous êtes présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale et députée du Val-de-Marne. On va parler d'école d'abord parce que c'est la priorité affichée par Emmanuel Macron, mais depuis son entrée en fonction il y a 15 jours, la nouvelle ministre de l'Éducation Nationale a plutôt brouillé le message. Nous engagerons un réarmement civique. La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays sera expérimentée dès cette année et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026. Je suis totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise aux primaires. C'est même indispensable. Ma question, madame la ministre de l'Enseignement privé, est simple. Quand allez-vous clore ce chapitre ? Quand démissionneriez-vous ? Je n'aurais pas dû me laisser entraîner sur le terrain de la vie privée, ni me sentir obligée de me justifier. L'école est la mère des batailles et je mesure l'honneur qui m'est fait de la servir. Merci beaucoup, madame la ministre. Mathilde Plano, apprendre la Marseillaise à l'école, est-ce que c'est une bonne idée ? Je crois que ça se fait déjà. On montre déjà aux élèves les paroles de la Marseillaise, on leur apprend. Mais en fait, ce qui est proposé par Emmanuel Macron est en quelque sorte une vision de la France en sépia, avec une école fantasmée, une école d'antan qui n'a en fait jamais existé, et où, en quelque sorte, vous avez un président et un premier ministre qui sont jeunes, mais avec des idées vieilles, parce que les élèves n'ont pas besoin d'uniformes, ils ont besoin qu'on les forme. Et le bilan d'Emmanuel Macron en la matière est désastreux. 15 millions d'heures chaque année qui sont perdues pour cause de professeurs non remplacés. Vous avez 10 000 postes de professeurs qui ont été supprimés, 1 000 écoles qui ont été fermées depuis 2017, et 3 000 postes qui sont vacants au concours. Donc, ils sont en train de détruire l'école publique. Les professeurs non remplacés, c'est ce qui explique, c'est comme ça qu'a expliqué Amélie Oudéa-Castera, le fait qu'elle ait mis ses enfants dans l'enseignement privé catholique, Stanislas en l'occurrence à Paris. Une enquête a été ouverte d'ailleurs sur l'établissement depuis, pour des propos sexistes et homophobes. Il y a eu des appels à la démission d'Amélie Oudéa-Castera. Elle est toujours en poste. Est-ce un problème pour vous ? Bien sûr que c'est un problème. Vous réitérez la demande de démission ? Mais bien sûr. Alors d'abord, elle a menti. Alors je rappelle que son fils a été dans une école publique très privilégiée, puisqu'à Paris, 6 mois seulement en première année de maternelle. Et la professeure, qui était la professeure de son fils, a indiqué qu'elle n'avait jamais été absente et qu'en cas d'absence, elle était remplacée. Mais vous redemandez sa démission pour ça. Donc elle a menti et elle a abîmé l'image de l'école publique. Et celles et ceux qui la font vivre au quotidien pour justifier un choix personnel. On apprend hier par Mediapart que son fils, par ailleurs, a contourné le système de Parcoursup pour pouvoir aller en prépa à Stanislas. Je vous explique à quel point c'est grave. Il y a 41 élèves seulement dans toute la France qui ont fait un seul choix dans Parcoursup, dont 38 venaient de Stanislas. Donc le problème, c'est que vous avez une ministre de l'Éducation nationale qui est censée assurer la qualité de l'éducation et une mission d'émancipation pour toutes et tous pour les 10 millions d'élèves qui sont dans le public et qui est en fait une ministre de la Destruction de l'Éducation nationale. Vous demandez sa démission. de nouveau. Mais est-ce que pour éventuellement récupérer la chose, Gabriel Attal, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui a dit qu'il a emmené l'éducation avec lui à Matignon, ne devrait pas reprendre la main sur l'Éducation nationale ? Ça permettrait peut-être de desserrer un peu l'étau, non ? Donc à quoi ça sert d'avoir une ministre de l'Éducation nationale si c'est le premier ministre qui le prend ? Il est aussi chargé de la transition écologique. Je vais vous dire, il y a une seule guerre scolaire qui est menée dans notre pays, c'est la guerre scolaire contre l'école publique. Et cette guerre scolaire doit s'arrêter. Il n'est pas possible d'avoir un effondrement de l'école publique comme on l'a actuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que la communauté éducative, dans son ensemble, appelle à manifester le 25 janvier et le 1er février. Et nous serons avec eux dans la rue pour dire que tout le monde a le droit de devenir des citoyens libres et éclairés, ce qui est la mission de l'école publique. Vous parlez de guerre scolaire. Faut-il, à l'occasion de cette affaire, on va dire ça comme ça, aller plus loin et rouvrir le débat sur le financement des écoles privées en France ? En tout cas, je trouve que l'arrivée de la ministre permet d'ouvrir un débat démocratique. Oui, mais vous, jusqu'où vous l'ouvrez, ce débat ? Est-ce qu'il faut supprimer les aides publiques à l'enseignement privé ? Alors, je pense que ce que nous devons viser comme principe, c'est effectivement que le financement public puisse aller aux écoles publiques. Après, nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, dire qu'on arrête le privé. Ça n'existe pas. Et par ailleurs, l'école publique ne pourrait pas le supporter. Donc, ce que nous demandons en priorité. 1. L'abrogation de la loi, Carl. Vous savez, cette loi qui oblige les communes à financer les établissements privés lorsque des enfants de leurs communes y vont. Nous demandons la fin des subventions extra-légales qui sont faites au privé. De même que nous demandons qu'on module le financement selon un certain nombre de critères et notamment le respect de la mixité sociale. Et vous avez, je crois, dans Stanislas, le pire du pire du privé, c'est-à-dire le privé le plus réactionnaire, avec des propos homophobes, anti-IVG, qui y sont tenus régulièrement. Et nous demandons, pour Stanislas particulièrement, qu'il y ait la fin du financement public, que ce soit au niveau de la région ou au niveau de l'État. Plus aucun financement public pour Stanislas. Est-ce qu'il faut même fermer Stanislas ? Ou fermer, j'exagère. Est-ce qu'il faut enlever l'agrément de l'éducation nationale à Stanislas ? Je pense que vous avez un dossier qui a été fait, donc une enquête qui a été faite par l'inspection, qui est sur le ministre de Gabriel Attal depuis août 2023, sur lequel rien n'a été fait, avec un nouveau mensonge de la ministre Oudea Castera qui a dit qu'il n'y avait qu'un seul cas d'homophobie, ce qui est faux. Là aussi, Mediapart a rendu public le rapport. Donc oui, je crois que sur l'école Stanislas en particulier, il faut arrêter les financements publics et se poser la question de l'agrément, effectivement. Mais vous, vous pensez quoi, se poser la question ? Mais vous répondez quoi ? Au vu des éléments qu'on a dans l'enquête, oui, je crois qu'une école qui est à ce point la réactionnaire, qui raconte que des choses qui font des manuels, par exemple, qui sont extrêmement sexistes et dégradantes pour l'image des femmes, je crois que oui, ils n'ont pas à avoir un agrément et surtout pas de financement public. Lors de la conférence de presse de mardi, Emmanuel Macron a lancé un appel au réarmement démographique. Sous-entendu, faites des bébés pour assurer l'avenir de la France. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité, a-t-il dit. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Alors déjà, réarmement démographique, c'est la même expression qu'utilise Viktor Orban en Hongrie où lorsque les femmes souhaitent mettre fin à une grossesse, on les oblige à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir le faire. Donc c'est le pire des réactionnaires. Je le dis, le corps des femmes n'appartient pas à l'État. Il n'appartient pas à la famille, ni même au Jules. Mais est-ce qu'il faut faire des enfants ? Et à elles seules. Est-ce qu'il faut des enfants pour assurer, par exemple, l'avenir de nos retraites ? Oui, mais par exemple, si vous voulez que les gens fassent des enfants, par exemple, Emmanuel Macron ferait bien de s'intéresser à la mortalité infantile. J'ai alerté dès septembre sur cette question, puisque la mortalité infantile recommence à augmenter depuis 2015 dans notre pays. Nous sommes au-dessus de la moyenne européenne. Nous étions troisième pays de l'OCDE sur la mortalité infantile en 1980. Nous sommes aujourd'hui 20e, au point que 2700 enfants sont morts avant leur premier anniversaire en 2021. Et moi, je veux lancer un appel solennel à Emmanuel Macron. S'il veut commencer à s'occuper de la question de la natalité, qu'il commence par donner des moyens à la pédiatrie et à la néonatologie, parce qu'on pourrait éviter entre 700 et 800 morts de nourrissons avant leurs 28 jours si on donnait les moyens à l'hôpital public, notamment. Donc, qu'on arrête avec tout ça. Et je trouve ça particulièrement indécent d'avoir parlé de ça la semaine où nous discutions en commission de l'inscription de l'IVG dans la constitution. Justement, parce que ça va venir, ça, bientôt, là, bientôt en débat. Et la formulation retenue par Emmanuel Macron, c'est que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie d'avoir recours à une IVG, interruption volontaire de grossesse. Est-ce que cette formulation vous va ? Parce qu'il y a liberté, droit... Alors, elle ne nous convient pas. Nous ne voulions inscrire un droit dans la constitution. Mais je le dis, nous avons besoin de ce signal politique. Donc, vous voterez de toute façon ça. Nous avons forcé la main à Emmanuel Macron, qui ne voulait pas l'inscrire, notamment grâce au travail des associations et du Parlement. Donc, nous le voterons et ce sera un signal très important pour toutes les femmes de ce pays, mais aussi toutes les femmes du monde qui luttent pour le droit de disposer de leur corps, ce qui est la plus grande des libertés. Vous êtes à la tête des députés insoumis, donc à l'Assemblée nationale. Et cette semaine, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, a passé son épreuve des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Vous vous présentez devant nous, après la loi immigration, grave et coupable faillite politique et morale, normalisant comme jamais l'extrême droite et ses idées. Après la préférence nationale, voici la préférence Sarkozy. Je préfère travailler avec Rachida Dati, Catherine Vautrin, comme moi, qu'avec Jean-Luc Mélenchon, comme vous. Gabriel Attal a fait sa rentrée à l'Assemblée nationale. Demain, vous serez reçu par lui à votre tour, puisqu'il reçoit tout le monde avant de faire son discours de politique générale. Qu'est-ce que vous allez lui dire ou lui demander ? Déjà, on va lui parler des mesures d'urgence à prendre dans le pays. Hier encore, hier matin, nous avons découvert le corps d'un homme gelé dans les Yvelines. Et cela fait plusieurs morts que nous avons dans la rue directement, qui ne meurent pas du froid ni de la rue, mais des politiques de misère et de mal logement qui sont continuées par ce gouvernement. Vous allez lui demander quoi ? Donc nous allons demander la réquisition des logements vides d'urgence, d'autant que nous n'avons jamais eu, depuis que les 115 existent, autant d'enfants, 3000 enfants, qui dorment à la rue et qui sont sans abri. Donc une explosion du nombre de personnes... Donc ça, ça va être une mesure d'urgence que vous allez lui demander ? Exactement. De même qu'en mesure d'urgence, sur la question des salaires, de l'augmentation des salaires, de l'encadrement des marges et notamment des prix planchers pour les agriculteurs, alors que les prix de l'alimentation ont augmenté de 21% en deux ans, il faut impérativement faire ce blocage des prix, faire cet encadrement des marges et augmenter les salaires dans ce pays, parce qu'un Français sur trois a faim dans ce pays et que c'est indigne d'un pays aussi riche que le d'autre. On va revenir sur les agriculteurs tout à l'heure. En tout cas, il n'y aura pas de vote de confiance, puisque Gabriel Attal dit « je ne demanderai pas la confiance des députés ». Ils le disent très clairement, ils n'ont pas la majorité à eux tout seuls. La gauche, en revanche, vous l'avez dit, va déposer une motion de censure. Alors qui va la déposer ? Est-ce que c'est la France Insoumise ? Est-ce que c'est la NUP ? Alors c'est la France Insoumise avec le reste des autres groupes qui constituaient l'intergroupe de la NUPES. Tout le monde derrière vous ? Alors je ne sais pas, on va en discuter, mais tout le monde a dit qu'ils étaient d'accord pour la déposer. Mais est-ce que ce serait une motion de censure NUP ? Est-ce qu'elle s'appellera comme ça ? Peut-être, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Normalement, dans toutes les démocraties, il y a un vote de confiance. Et quand nous ne pouvons pas exercer notre vote de confiance, alors nous ferons un vote de défiance, parce que c'est ce qui permet une clarification politique, qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. Oui, mais ceux qui ne voteront pas la motion de censure seront dans la majorité. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Bien sûr. Si vous ne votez pas la défiance, alors vous êtes de fait. Donc c'est pour vérifier qui est avec le gouvernement qui ne l'est pas. Mais c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties. C'est ce qui permet une clarification. Et quand vous avez un gouvernement qui est prêt pour garder quelque chose, ou il est minoritaire, qui est prêt à aller chercher les voix et les idées du Rassemblement national, nous avons besoin de cette clarification politique. Donc la NUP, elle n'est pas totalement morte, si je vous entends ? En tout cas, nous, nous continuons de porter le programme sur lequel nous avons été élus. Et d'ailleurs, les 151 députés, celui de la NUPES. Et nous continuerons à le faire avec toutes celles et ceux qui le veulent. Et je crois que ce n'est pas nous qui avons voté pour interrompre la NUPES. C'est le Parti socialiste, le Parti communiste. Mais qui seront derrière cette motion de censure ? Exactement. Nous la déposerons ensemble. Cet après-midi, vous allez manifester à Paris contre la loi immigration. Le Conseil constitutionnel doit dire d'ici jeudi s'il avalise ou pas cette loi. Si le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions, les aides sociales, par exemple, aux étrangers, ou l'obligation de maîtriser la langue française, ça vous ira ? Vous direz, bon, ça y est, on a déjà gagné ? Alors non. Alors nous allons prendre tout ce que nous pouvons de ce que censurera le Conseil constitutionnel, puisque M. Darmanin lui-même expliquait que c'était un anticonstitutionnel, ce qui a d'ailleurs valu une remontance à Emmanuel Macron, où on lui a quand même expliqué que respecter l'état de droit n'était pas quelque chose de facultatif dans ce pays. Mais je le dis, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, au pouvoir nous abrogerons cette loi. Parce que quand vous voyez que le leader de l'extrême droite, Vox, en Espagne, prend exemple sur Emmanuel Macron, en appelant M. Sanchez à faire comme M. Macron, vous comprenez que nous avons franchi une ligne rouge qui est très grave pour ce pays. L'immigration, ça va être un des enjeux des élections européennes, parce que le RN a déjà dit, la majorité aussi. A gauche, hier, Raphaël Duxman, qui faisait son premier meeting, désigné probablement bientôt tête de liste pour le Parti socialiste, a appelé à l'union entre socialistes et écologistes, mais pas la France insoumise. Si ces deux-là, se marier, faisait union, ce serait un coup dur pour vous ? On verra, mais en tout cas, je dis juste que la gauche sans Mélenchon, on a déjà essayé, et ça a donné M. François Hollande, ce qui n'est pas un très beau souvenir dans la tête des Français et des Françaises. — Vous, Raphaël Duxman, c'est la vérité de François Hollande ? — Non, je dis juste que nous avons une responsabilité. Si on croit à ce qu'on dit sur ce qui a été fait, la marche qui a été franchie avec la loi immigration, avec pour la première fois notamment la préférence nationale qui rentre dans la loi, si on croit au sérieux de ce qu'on dit, alors il ne faut pas prendre le risque d'une victoire du RN au soir des Europènes. — Donc vous êtes toujours sur l'union, l'union de tout le monde ? — On continue à dire que nous, on défendra le programme de la NUPES et que si la NUPES était unie... — Mais Raphaël Duxman, pour l'instant, il n'y parle avec vous. — Eh bien oui, mais c'est à eux de répondre à ça. Si la NUPES était unie, ça serait la première liste au soir des Européennes et ça enverrait un tout autre signal au pays. — François Ruffin, qui est député de la Somme, donc de votre groupe, estime, lui, qu'il ne peut pas y avoir deux gauches irréconciliables, celle de Raphaël Duxman et la vôtre, j'allais dire, la social-démocrate et la plus radicale. C'est comme ça qu'il le dit d'ailleurs lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est compatible, ces deux points de vue ? — Et c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons fait la NUPES. François Ruffin a raison. Vous avez vu que ça a été tranché dans les urnes par les élections présidentielles. Vous aviez un rapport entre 22% et 5% et moins pour les autres forces. Et que donc nous nous sommes réunis autour d'un programme de rupture. Et là où M. Ruffin a raison, c'est de redire que si ce n'est pas autour de ce programme de rupture, ça ne fonctionne pas. Donc le problème est que le Parti socialiste, dont les députés ont été élus sur ce programme de rupture, aujourd'hui ne souhaite plus respecter ce programme. C'est autour de ce programme que se reconstruit notamment l'alternative politique au monde de malheur d'Emmanuel Macron et de son assurance vie. Mme Le Pen. — Vous l'évoquiez tout à l'heure, la manifestation des agriculteurs dans le sud-ouest de la France, dans la région de Toulouse. Est-ce que c'est un mouvement que vous soutenez ? — Alors pas sur toutes les revendications, mais je crois que la revendication... — Par exemple sur quoi ? — Écoutez, par exemple sur les normes écologiques, je pense que quand vous avez un suicide de paysans chaque jour et un nombre de paysans qui se fait notamment empoisonner au glyphosate, je pense que nous avons besoin de normes écologiques, notamment pour continuer à avoir une fertilité des sols. Bon, mais la revendication qui est partagée par tout le monde très largement, c'est on veut vivre de notre travail. Et c'est ce que nous avions proposé dans notre niche parlementaire, avec l'encadrement des marges pour que les prix puissent baisser pour les Français et Françaises, mais surtout le prix plancher pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent vivre dignement. Et j'appelle les macronistes à réfléchir au fait qu'en votant des accords de libre-échange à tout va, qu'ils décident d'ailleurs sans aucun vote au Parlement, eh bien c'est les agriculteurs eux-mêmes qui sont mis en danger. Cet encadrement des marges et ces prix planchers n'a pas été voté à six voix à l'Assemblée nationale. Vous allez le représenter ? À cause des macronistes, à cause des LR. Est-ce que vous allez le représenter ? En tout cas, oui, on va continuer à porter cette idée de manière très forte, parce que c'est ce qu'il faut faire dans la situation pour que tout le monde puisse vivre dignement dans un pays aussi riche que le nôtre. Merci Mathilde Panot d'avoir accepté l'entretien de Dimanche en politique à retrouver sur le site sous l'application France Info, rubrique magazine, où la plateforme France TV est dimanche en politique continue.